Donc on a un triangle AEC et on nous dit que la longueur AE mesure 12 et que la longueur EC mesure 18. Et dans cette figure, on nous a représenté les médianes du triangle et leur point d'intersection, le centre de gravité, le point G. Donc on sait que ce sont les médianes ici puisque ce sont les droites qui partent des sommets du triangle et qui coupent le côté opposé au sommet en son milieu. Donc tu vois bien que toutes ces droites-là coupent le côté opposé en son milieu. Donc la première chose qu'on nous demande ici, on nous demande c'est quoi l'air du triangle BGC. Donc le triangle BGC, c'est celui-ci là que je marque en bleu. Donc ce que tu peux voir en fait, c'est que ce triangle-là, il est formé par les médianes du triangle. Et si tu te rappelles, dans les vidéos précédentes, on a montré que les médianes dans un triangle coupent ce triangle-là en 6 petits triangles. Donc les 6 petits triangles que tu vois ici, BGC c'est par exemple le premier, ici on a le deuxième, le troisième, le quatrième ici, le cinquième ici et le sixième ici. Et donc les médianes coupent le triangle en 6 petits triangles et ces triangles-là ont une propriété particulière puisqu'ils sont tous d'air égal. Donc c'est-à-dire que l'air du triangle BGC est égal à l'air du triangle GCD, à l'air du triangle GDE, etc. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que pour trouver l'air de BGC, et bien en fait, qu'est-ce que c'est l'air de BGC ? C'est un sixième de l'air du triangle AEC. Puisque tous les petits triangles ici ont une aire identique et il y en a 6. Donc en fait, il nous suffit de trouver ici l'air de AEC. Et donc on dispose de deux informations puisqu'on nous dit ici que AE, donc AE c'est cette distance ici, ce côté-là mesure 12, et que ce côté-là, EC, EC mesure 18. Et donc ça, et bien c'est suffisant pour connaître l'air du triangle AEC, puisque donc je connais l'une des bases du triangle et la hauteur d'un triangle, donc je peux connaître son air. Donc pour que tu te rappelles bien, et bien je vais te remarquer ici la formule de l'air de AEC. Donc l'air de AEC, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un demi fois la base, donc la base ici c'est 18, et fois la hauteur, et ici on sait que c'est 12. Et donc un demi fois 18, et bien ça nous fait 9, et 9 fois 12, et bien ça nous fait 108. Donc l'air de BGC, et bien c'est un sixième, donc je vais reprendre la même couleur, c'est un sixième de 108. Donc c'est un sixième de 108, et ça nous fait 18. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que non seulement on connaît l'air du triangle BGC, donc on sait que ça fait 18, mais donc on connaît l'air en fait de tous les petits triangles qui composent notre grand triangle AEC ici, on sait qu'ils sont tous d'air 18. Donc maintenant si on passe à la deuxième question, on nous demande en fait la longueur de AG. Donc AG c'est cette distance ici, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que le point G, c'est le centre de gravité du triangle. Et donc c'est le centre de gravité du triangle, et le G est situé sur la médiane, et on sait que G est situé en fait à deux tiers de la médiane en partant du sommet. C'est-à-dire qu'on sait que AG c'est en fait deux tiers de AD, ou autrement dit AG c'est deux fois GD. Et donc ça c'est une information intéressante, puisque ça nous dit qu'il nous suffit de connaître AD pour connaître AG. Donc je vais le marquer ici, je vais le marquer cette fois-ci en vert. Donc en fait AG, qu'est-ce que c'est ? Et bien AG, on sait que c'est deux tiers de AD. Donc ça c'est une des propriétés des médiane. Donc il nous suffit donc de connaître AD. Alors pour connaître AD, et bien il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que AD ici, c'est l'hypoténuse du triangle AED. Et le triangle AED, et bien on connaît déjà deux de ses côtés. Donc on connaît AE, on sait que ça fait 12. Et on connaît aussi ED en fait, puisqu'on sait que ED, et bien c'est la moitié de EC. Et que c'est donc ici 9, puisque EC est égal à 18. Donc en fait pour connaître AD, et bien il nous suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore nous dit que AD au carré, donc l'hypoténuse au carré, est égale à 12 au carré plus 9 au carré. Donc ça et bien qu'est-ce que ça nous fait ? Et bien 12 au carré ça nous fait 144, et 9 au carré et bien ça nous fait 81. 144 plus 81, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 225. Donc pas de soucis, tu peux prendre le temps de le faire chez toi tranquillement, il n'y a pas de problème, tu peux faire pause sur la vidéo. Et donc ce qui nous donne que AD, donc AD est égale à racine de 225, et racine de 225, et bien ça fait 15. Donc on connaît AD, et si on connaît AD, on connaît donc AG, puisqu'on peut ici remplacer et dire que AG est égale à 2 tiers fois 15, donc c'est-à-dire que AG est égale à 10. Voilà, est égale à 10. Donc AG est égale à 10. Et voilà, on a fait la deuxième question. Donc il ne nous reste plus que la troisième question. La troisième question qui est, quelle est l'air de FGH ? Donc FGH, et bien FGH, c'est ce petit triangle rectangle ici. Voilà. Donc ça c'est FGH. Et donc pour trouver l'air de FGH, et bien on a besoin de deux choses. On a besoin d'avoir la base et la hauteur. Donc là ici, je vais appeler ce point-là H. Donc on a besoin de connaître la base et la hauteur, c'est-à-dire la longueur FGH et la longueur HG. Et donc en fait, il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, pour trouver HG, et bien qu'est-ce qu'on sait de HG ? Et bien on sait que HG, c'est la hauteur du triangle FGE, donc FGE, ce triangle ici, mais aussi du triangle FGA. Donc HG, c'est la hauteur de FGA et de FGE. Et donc on sait aussi que ces deux triangles-là, donc FGA et FGE, ont la même base. Ils ont la même base, enfin en tout cas, ils ont une base de longueur identique, puisqu'on sait que AF est égale à FE. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on a 6 qui fait AF et on a FE qui est égale à 6. Donc c'est bien la même base. Et on sait aussi que ces deux triangles, donc F, FAG et FGE, ont une aire identique. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 18. Donc en fait, on connaît la longueur de la base et on connaît l'aire. Donc ça veut dire qu'on peut trouver la hauteur de l'un des triangles-là. Donc je vais le noter. Par exemple, l'aire de FGA, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'aire de FGA, c'est 1,5 de la base par la hauteur. Donc la base ici, c'est 6. Et la hauteur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est GH. Et je sais que cette aire-là, eh bien, elle est égale à 18. Donc en fait, je peux trouver GH. Je peux trouver GH, puisque je sais que donc 3GH, c'est égal à 18. Et que donc GH est égal à 6. Voilà. Donc GH est égal à 6. Donc maintenant, pour trouver l'aire du triangle FHG, qui est donc mon petit triangle en rose ici, eh bien, il ne me reste plus qu'à connaître la longueur FH. Et pour connaître FH, eh bien, on peut faire de plusieurs manières, encore une fois. Mais ici, on va utiliser les triangles semblables. On va remarquer que les triangles AHG et AED sont semblables. Et pourquoi ils sont semblables ? Eh bien, déjà, on sait que ces deux triangles-là ont des angles droits. Donc ici, le triangle AHG est rectangle en H, et le triangle AED est rectangle en E, c'est marqué sur la figure. Et on sait aussi que ces deux triangles-là ont un angle commun, qui est l'angle A. D'accord ? Donc ils ont en fait deux angles identiques, ce qui veut dire que le troisième angle est identique, et que donc ces triangles-là sont semblables. Donc dans les triangles semblables, eh bien, en fait, on peut écrire les rapports de longueur. C'est-à-dire qu'on peut écrire que, eh bien, AH sur AE est égal à AG sur AD. Donc on va l'écrire là tout de suite. Donc on sait que AH sur AE est égal à AG sur AD. Et ça, parce que ces deux triangles-là sont semblables. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, AH, je ne le connais pas, mais par contre, je connais AE, je connais AG, je connais AD. Donc en fait, ce que j'ai, c'est ça. J'ai AH sur AE. Donc AE, c'est 12. AG, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est 10. Et AD, eh bien, je sais que c'est 15. Je l'ai aussi calculé tout à l'heure, c'est ici. Voilà. Donc 10 sur 15, si je simplifie ici, ça nous fait 2 tiers. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai AH qui est égal à 2 fois 12 sur 3. Donc je vais juste multiplier par 12 de chaque côté. Et ça nous fait quoi, ça ? Eh bien, ça nous fait AH qui est égal à 8. Donc maintenant, eh bien, je connais la longueur AH. Et ça tombe bien, parce que si je connais AH, eh bien, ça veut dire que je connais FH, puisque je connais déjà la longueur AF. En fait, si tu regardes bien, eh bien, AH moins AF, ça nous fait FH. Et comme je sais que AH est égal à 8 et que AF est égal à 6, eh bien, je sais que cette distance FH, eh bien, c'est 8 moins 6, c'est-à-dire ici, c'est 2. 2 ici. Donc ça tombe très bien, puisque maintenant, eh bien, je connais FH et je connais aussi GH, donc je peux calculer l'aire du triangle FGH. Et l'aire du triangle FGH, eh bien, je sais que c'est donc 1 demi fois FH fois GH, donc 6. Et donc ça, eh bien, ça nous fait 6. 2 fois 6 est égal à 12 divisé par 2 égale à 6. Donc voilà, eh bien, je sais que l'aire du triangle FGH est égal à 6. 1. 1. 2. 8. 9. 10. 10. 10. 10.